Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se demander si l'iPad Pro, ou l'iPad tout court d'ailleurs, peut rivaliser avec des appareils comme la Scintiq et un ordinateur. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent s'il ne devrait pas tout se passer à l'iPad et à Procreate, notamment les débutants, certains amateurs et aussi les professionnels. Est-ce que vraiment l'iPad peut rivaliser avec un ordinateur ? Est-ce qu'un débutant peut apprendre là-dessus à dessiner ? Toutes ces questions-là, on va y répondre dans cette vidéo. Alors je sais qu'il y a une question qui revient souvent, est-ce que je peux installer Procreate sur mon ancien iPad ? Alors ça va dépendre du modèle de l'iPad, mais c'est surtout en fait s'il est capable de recevoir les dernières mises à jour de Apple. C'est tout simplement ça en fait. Alors c'est sûr qu'après si l'iPad n'est pas très puissant, c'est sûr que vous n'allez pas aller très loin et Procreate va devoir diminuer le nombre de calques utilisés dans l'application. Cela dit, si c'est juste pour faire des petites gribouilles sur un seul calque, je pense que vous allez vous en sortir. Bref, est-ce que je recommanderais l'iPad et Procreate à un débutant qui ne sait pas encore bien dessiner, ou alors qui a fait quelques petites gribouilles mais sans apprendre les bases du dessin ? Si c'était un de mes élèves qui me demandait, est-ce que je devrais acheter un iPad maintenant ? Je lui dirais, si tu es vraiment débutant et que tu n'as pas encore les bases du dessin, n'achète pas d'iPad. La première raison est très simple, c'est que la plupart des débutants ne savent même pas où ils se dirigent et qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Ça ne sert à rien d'acheter un appareil à 1000€ si au final on ne s'en sert même pas. Donc, avant de savoir si on va continuer, déjà mieux vaut dessiner sur papier, ça en prend moins de risques. Pour apprendre à dessiner, il suffit d'un papier et d'un crayon, sincèrement il ne faut pas plus que ça. Donc si on veut utiliser les derniers gadgets à la mode du digital painting, ça ne vaut pas forcément le coup. Parce que c'est comme sauter des étapes, ça ne sert absolument à rien. Rien ne remplace le papier, rien que dans l'apprentissage du mouvement. Si vous dessinez sur une tablette ou sur un iPad, vous allez voir, l'iPad c'est en vert. Et même si vous ajoutez un filtre dessus qui simule un petit peu le papier, j'ai essayé, j'ai vu ce que ça faisait. Déjà, ça ne marche pas forcément très bien tout le temps. Donc je l'ai enlevé, au bout d'un moment, j'ai utilisé deux semaines et puis je l'ai enlevé. J'imagine que certains d'entre vous apprécient ça. Moi, personnellement, je préfère dessiner sur la vitre directement. Je sens beaucoup plus que ce que je fais. Pour un débutant qui dessine directement sur du verre, je ne sais pas, encore une fois, le papier c'est vraiment un plaisir de travailler sur papier. Il n'y a pas de rétro-éclairage, donc c'est meilleur pour la fatigue, c'est meilleur pour la santé en général. Donc tout de suite vous dire, travailler sur un écran, c'est difficile quoi. Sans parler du fait qu'il s'agit de logiciels, donc il va falloir le mettre à jour, il va falloir mettre votre iPad à jour. Puis il y a l'obsolescence programmée aussi. C'est-à-dire que dans quelques années, peut-être que vous vous dites, ouais, 1000€, ce n'est pas si cher. Mais en fait, 1000€, c'est cher par rapport à l'obsolescence programmée. Parce qu'il faut vous dire que dans 5, 6 ans, 7 ans, vous allez avoir votre iPad qui va vraiment aller beaucoup moins vite. Juste à cause d'Apple qui, finalement, a envie de vous mettre des bâtons dans les roues et qui a envie que vous rachetiez un autre iPad plus tard. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Sincèrement, il faut déjà penser à ça. Donc si vous vous en servez pour autre chose que pour du dessin, à la limite, je dirais, ok, d'accord, donc vous relevez vos mails, vous écrivez des textes, etc. Donc là encore, ça va, dans ce cadre. Mais si vous n'achetez que l'iPad pour du dessin, personnellement pour moi, pour un débutant, ça ne vaut absolument pas le coup. Alors bien sûr, encore une fois, il s'agit de Digital Painting, donc on a des capacités dans le logiciel qui sont incroyables. Créativement, quand on a un petit peu l'habitude, on peut créer des choses incroyables. Mais pour un débutant, encore une fois, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt vu qu'il les débute là-dedans. Donc il va peut-être jouer avec comme un espèce de gadget, puis deux secondes après, il va le mettre de côté. Et il faut se dire que le dessin ne vient pas de la tablette, il vient de son cerveau. Donc en fait, on ne réfléchira pas à travers la tablette. Donc, il faut un certain niveau pour commencer à profiter de cette tablette. Alors maintenant, pour les amateurs, est-ce que ça vaut le coup ? Les gens qui dessinent depuis un bon moment, qui commencent à avoir un bon coup de crayon, et qui veulent aller au-delà des capacités du papier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se salir, ils n'ont pas envie d'avoir une table de dessin, ils n'ont pas beaucoup d'espace à la maison, là, je peux comprendre. Là, c'est sûr qu'une tablette peut s'imposer avec un bon logiciel. Alors bien sûr, après, il faut jauger par rapport à cet investissement, parce que ce n'est pas un investissement qui fait la légère, c'est quand même entre 600 et 1000 euros, et parfois même plus. Si vous voulez, par exemple, un iPad Pro à 250 Go, mais si vous voulez un iPad de base, ça voudrait dire que vous allez être limité, encore une fois, dans le nombre de calques et dans la vitesse de votre logiciel. Donc, il faut vraiment penser à cet aspect-là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? À quel point vous voulez pousser l'illustration, la mise en couleur, etc. Donc tout ça, il faut vraiment y penser en amont avant de faire un achat compulsif. Parce qu'évidemment, sur Internet, vous allez trouver des artistes qui font des trucs incroyables avec ce logiciel, mais est-ce que vous, vous allez être capable de faire ça ? Ce qu'il y a, c'est que c'est des professionnels que vous avez en face, donc même le module d'animation, vous allez voir des professionnels qui font des trucs incroyables, vous allez voir des illustrations incroyables, mais ça reste dans les contraintes du logiciel, et ça reste à un niveau professionnel. Donc, il ne faut pas trop jauger la légère. Peut-être, parfois, mieux vaut se prendre une boîte de crayons de couleur ou une petite boîte aquarelle, et puis, commencez à faire ça sur carnet si vous n'avez pas l'habitude de la mise en couleur. Pour revenir un peu sur le sujet de l'obsolescence programmée, je peux vous dire que j'ai acheté un iPad, donc c'est un iPad absolument classique. Il y a, en 2013, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, on va dire. Je l'ai laissé là pour Spotify, dans ma cuisine. Et puis, au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte que c'était incroyable, comme à chaque mise à jour, tout ralentissait. Et je me rends compte vraiment maintenant, parce que j'ai encore cette mémoire de cet iPad, quand je l'ai déballé, il était super rapide, et maintenant, il est vraiment super lent. Même quand je tape des trucs, ça met... Ça lague, en fait. Il y a vraiment un retard incroyable. Personnellement, mettre 600 balles dans un truc comme ça, qui, au final, dans 7 ans, ne va pas aller aussi vite, ça me fout un peu les boules. Surtout que je n'ai vraiment pas fait grand-chose avec cet iPad-là, à part, de temps en temps, je n'ai même pas joué à des jeux, j'ai vraiment fait du Spotify, répondu à mes mails, et encore, je l'ai pris en voyage 2-3 fois, mais vraiment le minimum, quoi. Donc, au final, est-ce que ça ne vaut pas mieux de prendre un petit carnet A5 qu'on glisse dans son sac, et avec une petite trousse, même avec 2-3 petites couleurs, et une petite boîte à coureur et un pinceau ? Sincèrement, je sais que la plupart de mes élèves et les professionnels qui sont dans le métier et qui sont dans mon cercle social ne vont pas beaucoup à l'extérieur pour dessiner. Donc, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup d'utilité à prendre votre iPad à l'extérieur. Cependant, c'est vrai qu'il y a un argument qui se tient, c'est la taille. Moi, j'ai une grosse table à dessin à côté de moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel, donc des carnets de croquis, des choses comme ça, et puis il faut les stocker. Et c'est vrai qu'un iPad, il y a vraiment cet aspect économie de place. Je pense que c'est un des plus gros points auxquels il faut penser, et ce n'est pas un des moindres. Maintenant, si vous êtes un professionnel ou un amateur avancé et que vous vous demandez si votre iPad va pouvoir remplacer votre Cintiq, votre tablette et votre ordinateur, ça va dépendre des cas. Ça va dépendre de ce que vous faites et quel genre de projet c'est. Par exemple, pour moi, j'aime bien dessiner sur mon iPad quand j'ai des idées qui viennent et que j'ai envie de rapidement les croquer. Quand j'ai à faire des vignettes, rapidement, c'est très facile. Ou une petite case de BD, c'est très facile. Par contre, quand vous voulez finaliser un dessin, en couleur par exemple, vous allez voir que l'iPad, déjà, il est restreint au niveau de la taille, donc parfois, certains professionnels, ça va un petit peu les ralentir. Et aussi, au niveau du nombre de calques que vous allez pouvoir créer, vous aurez toujours des limitations par rapport à une grosse bécane qui fait tourner Photoshop sans problème. C'est sûr que là, vous allez pouvoir rajouter des rams et ça va pouvoir être configurable. Donc, il faut quand même se dire que Procreate, si vous faites, par exemple, du 4K, vous n'allez pas aller beaucoup plus loin que 25 calques. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, si vous travaillez avec beaucoup, beaucoup de calques, si vous avez beaucoup l'habitude de travailler avec des calques ou si vous avez une scène très complexe avec un élément par calque, vous allez rapidement, rapidement arriver à des choses incroyablement complexes et ça, ça peut poser des problèmes. Typiquement, si vous faites du digital painting, du concept art et que vous avez l'habitude de travailler sur Photoshop, vous allez être quand même bien limité. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir dessiner, peindre à l'extérieur sans problème si vous aimez bien peindre des ambiances rapidement, des speed painting. Donc ça, il n'y a aucun problème avec l'iPad. Mais quand vous allez vouloir finaliser vos dessins, faire du photo bashing, par exemple, ou avoir des calques de réglages dans tous les sens, c'est vrai que Photoshop va être meilleur. Et si vous êtes un animateur, eh bien, en fait, pour l'instant, le module de l'animation n'est pas assez développé. Donc là, je vous parle de 2020. Ce n'est pas assez développé pour vraiment faire des animations qui vont très, très loin avec changement de décor, vraiment des grosses scènes. Là, vous aurez juste un décor statique. Vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin qu'un personnage qui court dans un décor statique ou des choses que vous pouvez voir sur Internet si vous tapez Procreate version 5. Bon, après, ça va dépendre encore une fois de votre projet et ça va dépendre donc au cas par cas. Donc, si je devais faire le point sur cette vidéo, pour les débutants, je dirais n'achetez pas ça sauf si vous faites autre chose de votre iPad. Pour les amateurs, je dirais ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Ça va dépendre aussi de l'économie de place que vous voulez avoir chez vous. Et pour les pros, ça peut être vraiment sympa si vous avez vraiment envie de travailler sur votre canapé rapidement, un petit croquis, de le transférer sur un logiciel un petit peu plus conséquent sur votre ordinateur. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire et aussi de l'illustration, de la taille de l'illustration, du degré de complexité de ce que vous êtes en train de faire, si vous utilisez beaucoup de calques ou pas. Donc, pour le moment, moi, Procreate, je m'en sers juste pour du croquis. Ça va vraiment pas plus loin. De temps en temps, une petite ambiance colorée. Mais je sais que si je devais finir l'illustration, je l'amènerais sur Photoshop. Encore une fois, parce que je connais mieux Photoshop. Et c'est vrai que Procreate, si on s'en sert vraiment bien, si on le maîtrise bien, on peut arriver quand même à des résultats qui sont satisfaisants. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment Procreate fonctionne, quelles sont les fonctionnalités de base et aussi quelles sont les nouveautés par rapport à la dernière version. Pour ne pas manquer ça, je te conseille de t'abonner, de mettre la petite cloche et aussi de liker et commenter. D'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu voudrais voir comme tutoriel ou comme, je sais pas, vidéo. N'hésite pas à me donner des idées. Et puis moi, je te dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501